Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Les archives secrètes de la Seconde Guerre mondiale, c'est le grand sujet d'un numéro spécial d'Historia, actuellement en kiosque, le numéro est daté de janvier-février 2017. De quoi donner des idées à Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous avons feuilleté ce numéro spécial avec beaucoup d'intérêt et nous avons relevé, quand je dis on sait toute l'équipe, bien sûr, nous avons relevé parmi bien des articles étonnants, le cas du général Didelet, attaché militaire à l'ambassade de France à Berlin en 1938. Ce qui s'appelle se trouver au bon endroit au bon moment, ou si vous préférez au mauvais endroit au mauvais moment, c'est affaire de point de vue. Je vais vous parler dans un instant de cet informateur de l'état-major et du gouvernement français. Et vous avez invité l'auteur de l'article Nicolas Texier, ainsi que Frédéric Keguiner du service historique de la défense. Oui, Frédéric Keguiner en compagnie de qui nous irons explorer les trésors cachés et de ces impressionnants fonds d'archives, les plus importants de France, avec les archives diplomatiques, en dehors des archives nationales, bien sûr. Et je dois vous le dire, Anissa, pour moi, il est tout sauf neutre de recevoir un membre du service historique de la défense, parce que, vous le savez peut-être, j'ai fait mes premiers pas d'historien au sein de cet auguste service au château de Vincennes. A l'époque, il existait encore trois services historiques, un par armée, et pour ma part, je verrai au sein du service historique de l'armée de l'air. Vous revenez donc, si je comprends bien, cet après-midi à vos premières amours ? On y revient toujours, finalement, c'est ça qui est étonnant. Il est rare que j'aie l'occasion de parler de mes débuts dans le métier. Je travaillais à l'époque, c'était, oh là là, il y a près d'un quart de siècle, sous l'égide du général Robineau, puis du général Sylvestre de Sassi, au bureau d'histoire orale du chat, fondé par Françoise de Ruffray. C'est vous dire si je suis heureux que mon ancienne collègue, Françoise, ait accepté de se joindre à nous cet après-midi. Alors, avec elle, nous allons évoquer ce haut lieu de la recherche historique en France, en même temps que le cadre dont il est inséparable, le magnifique château de Vincennes, celui de Saint-Louis, de Philippe le Bel et de Charles V, celui aussi de Mazarin, du marquis de Sade et du pauvre duc d'Anguin. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Novembre 1938, la date est très importante. Deux personnalités arrivent au Berghof, la résidence d'Adolf Hitler, près de Berchtesgaden, dans les Alpes bavaroises. C'est là que le fureur a l'habitude de recevoir les invités qu'il veut séduire ou qu'il veut honorer. Les deux hommes ont mitouflé dans de longs manteaux. Il fait très mauvais en ce mois de novembre 1938. Les deux hommes sont conduits jusqu'à la résidence du chancelier par tout un relais de soldats en grand uniforme noir. Ils passent une série de contrôles. L'un des deux a le regard vif, les lèvres fermées. Ses cheveux blancs par endroits sont coiffés en arrière. Ils portent plusieurs décorations. Ils parlent un allemand impeccable, bien qu'il soit français. Ce militaire, car s'en est un, porte le grade de général de brigade. Il s'appelle Didley. Il accompagne le nouvel ambassadeur de France, remplaçant le célèbre André-François Poncet en ses lendemains des accords de Munich, Robert Coulondre. C'était le nom de notre ambassadeur. Didley va écrire, quelques jours plus tard, dans une note adressée à la chancellerie, je le cite, « On monte vers le haut lieu où réside le dieu entouré de ses anges noirs, c'est-à-dire de tous les hommes jeunes, beaux et vêtus en SS qui rendent les honneurs, prennent la garde, remplissent tous les offices et assurent tous les services dans cet étrange monastère. » Tout cela se dégage l'impression que le Führer vit dans une atmosphère qui est faite pour lui et uniquement pour lui, c'est-à-dire non transmissible, et symbolisant en quelque sorte le fait que, là, ça complique une œuvre, destinée peut-être à être maintenue par d'autres hommes habitant ailleurs et autrement, mais devant, en tout cas, être terminé du vivant de son promoteur. C'est une des idées, force d'ailleurs, que reprendra presque constamment Didelay dans les différentes notes qu'il adresse à ses interlocuteurs. Nos deux diplomates croisent en route l'ambassadeur du Japon et son attaché militaire, accompagnés par deux gardes. Eux-mêmes étaient venus présenter à Hitler des lettres de créance signées de l'empereur Hirohito. Alors, l'audience accordée par Hitler à l'ambassadeur Coulondre et au général Didelay, attaché militaire, est presque expédiée. Didelay note avec toujours la même clarté, « Hitler a l'air d'un homme discret, pardon, je dis n'importe quoi, discret si Hitler est discret, non, a l'air d'un homme direct, pardon, connaissant le prix du temps. Il est d'une mentalité qui exclut toute nonchalance et aussi tout acte gratuit. Ses grands yeux clairs sont ceux d'un somnambule, sauf dans le moment où il en fait jaillir un regard fulgurant de magnétiseur pressé. » J'aime bien cette idée de magnétiseur pressé. Combien de temps a-t-il devant lui pour réaliser son plan ? Vous voyez, toujours la même idée. Sans paraître mal, pourtant, il n'a tout de même pas très bonne mine. Bref, l'impression d'ensemble est que le Führer veut accomplir de son vivant la tâche immense qu'il s'est assignée et qu'il se sent pressé par le temps. Alors, qui est-il, au juste, l'auteur de ces lignes d'un style fort peu diplomatique ? Antoine Didelet a 52 ans à l'époque et à l'issue d'une jolie carrière qu'il a vu gravir presque tous les échelons, cet ancien lieutenant affecté à Besançon pendant la Première Guerre mondiale a gagné ses premières étoiles. Au début de cette même année 38, il a fait paraître un manuel d'un peu moins de 100 pages. « L'artillerie sous le feu conseille aux jeunes cadres de l'armée, actives et réserves » et il ose écrire là-dedans, je le cite « L'artillerie au sature du champ de bataille aurait à jouer en cas de conflit un rôle capital. Pour s'y préparer, elle doit apprendre non seulement à bien tirer, mais également à tenir compte du feu ennemi. » Et l'on constate dans cet ordre d'idée que 20 ans de paix ont fait oublier bien des enseignements du champ de bataille. C'est aux jeunes cadres, capitaines, lieutenants, sous-officiers, qu'incombe tout particulièrement le soin de veiller sur la troupe et ce sont précisément ces cadres qui, en raison de leur âge, n'ont pas été au contact des réalités de la guerre. Et oui, voilà tout le paradoxe, c'est une remarque qui ne tardera pas, hélas, à se révéler prémonitoire. Ainsi donc, lorsqu'il rencontre Hitler pour la première et d'ailleurs pour la dernière fois, Didel est depuis quelques semaines attaché militaire de l'ambassade de France à Berlin. Ce qui, dans le contexte si particulier de l'époque, signifie que ce militaire aux fonctions diplomatiques est un petit peu espion. Il doit traquer toute information susceptible de donner des indices sur le réarmement allemand, sur les choix tactiques de la Wehrmacht, sur l'ampleur de la mobilisation nationale, sur les ambitions du Reich en Europe centrale, sur les éventuels plans d'invasion qui ont été établis. Et comme tous les attachés militaires, Didel fait partie du dispositif de renseignement français, dont le centre est alors le fameux deuxième bureau de l'état-major. Alors pour mener à bien sa mission, il est bien conscient d'être surveillé par le contre-espionnage allemand. Pour mener cette mission, notre informateur fait feu de tout bois. Il y a toutes les sources ouvertes, la radio, la presse, les actualités cinématographiques, les annonces du gouvernement, tout ça très officiel, pour ne pas dire muselé en Allemagne à l'époque. Mais il y a aussi les sources plus spécifiques, les conversations professionnelles ou privées, jusqu'au faire-part que l'on peut recevoir, sans oublier les informations plus ou moins officielles fournies par les différents consulats de France. Le moindre indice doit être pris en compte et doit être exploité. Et la synthèse de tout cela est ensuite transmise à Paris, sous la forme de rapports évidemment secrets. Dites-vous bien que, lorsque Didel est brièvement reçu par Hitler, il sait, il en est absolument convaincu, mais il n'est pas le seul, tout le personnel diplomatique à l'époque le sait aussi, il sait que la guerre est inévitable. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Un extrait de la bande originale du film Fortitude, une musique composée par Gabriel Yared. Restez avec nous sur Europe 1. Franck Ferrand vous emmène cet après-midi au cœur des archives secrètes de la Seconde Guerre mondiale. Et la suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Au cœur de l'Histoire. Europe 1. Au cœur de l'Histoire. Franck Ferrand. Et vous nous emmenez au cœur des archives secrètes de la Seconde Guerre mondiale cet après-midi, Franck. Alors, vous nous parliez du général Didelay juste avant la pause. C'est un attaché militaire à Berlin à l'automne 1938. Donc, moins d'un an avant l'entrée en guerre. Et nous l'avons vu accompagner le nouvel ambassadeur de France chez Hitler. C'est ce que vous nous racontiez. Chez le Führer, directement. Quelle est la situation de l'Europe à ce moment-là ? Mais vous venez de le dire, Anissa, on est au bord de la guerre. Même si, forcément, tout le monde, en novembre 1938, n'en a pas la même conscience. En tout cas, l'Europe, issue de la Grande Guerre et de la défaite de l'ancien Empire allemand, cette Europe se trouve à un tournant de son histoire. Hitler vient d'annexer l'Autriche en toute impunité. Puis, il a provoqué, pas longtemps du tout, avant l'entrevue que je vous racontais à l'instant, une intense crise diplomatique en revendiquant la région tchèque des Sudètes, vous savez, où l'on parle majoritairement allemand. C'est cette crise que l'on a noyée dans les accords de Munich, pas glorieux pour les deux démocraties anglaises et françaises. Donc, ça y est, la Tchécoslovaquie est en cours de démembrement. Et pour compléter le tableau, si je puis dire, on peut ajouter qu'en Allemagne même, le 7 novembre, les Juifs ont été persécutés comme jamais lors de ce qu'on appellera la nuit de cristal. Vous comprenez un peu l'ambiance. N'oubliez pas qu'en même temps, Hitler apporte un soutien voyant aux nationalistes dans la guerre d'Espagne, où les Républicains sont en train de perdre. Le voilà, le contexte tourmenté de la mission à Berlin, de ce pauvre Didelet qui a un peu l'impression d'être dans l'œil du cyclone. On le voit constamment sur la brèche, à traquer sans relâche les moindres faits et gestes des chefs militaires allemands. La Tché rédige rapport sur rapport, et à propos de l'état d'esprit général en Allemagne, de l'emprise du parti nazi sur l'armée, de la constitution de telle ou telle division, de la disgrâce d'un général, de la composition de l'équipement d'un fantassin. Bref, que sais-je ? Chaque rapport est sous-tendu par le même sentiment. La guerre est inévitable. Alors, quelle conclusion peut-on tirer de tous ces rapports ? Didelet est convaincu que les blindés et l'aviation seront amenés à jouer un grand rôle dans le conflit futur. On retrouve là, argument à l'appui, la thèse déjà ancienne du colonel de Gaulle. Seulement d'après Didelet, le Reich ne devrait vraiment être prêt à lancer la guerre qu'entre 1940 et 1942. Voilà le sentiment qu'il envoie à Paris. En attendant, dit-il, Hitler va continuer son extension en Pologne, en Roumanie, en Ukraine. Il me semble en cela qu'il se révèle moins pertinent dans ses conclusions que son prédécesseur, son devancier, devrais-je dire, Gaston Redondo, qui écrivait à Daladier dès la fin de 1933, je le cite, « J'ai depuis des mois répété à plusieurs reprises que rien n'empêcherait l'Allemagne de se reconstituer une force militaire importante, sinon la guerre. Or, si l'idée de recourir à la guerre est écartée a priori en France, il semble qu'il ne nous reste d'autres ressources que d'en venir à une entente qui endigera dans une certaine mesure, et au moins pour un certain temps, le développement militaire de l'Allemagne et la reprise d'une course aux armements. Si nous nous refusons à tout accord sans nous opposer à la réorganisation de l'armée allemande, l'Allemagne reprendra sa liberté entière et nous glisserons de friction en friction jusqu'à l'inévitable conflit. » Ça, c'était en décembre 1933, c'est-à-dire moins d'un an après l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Le chef du 2e bureau de l'état-major de l'armée, le général Gaucher, à qui sont adressés la plupart des rapports qui arrivent des chancelleries, notamment les rapports qui lui viennent de Didler, Gaucher est beaucoup plus alarmiste que notre attaché militaire. Pour lui, l'Allemagne est prête à la guerre. Ça devrait être pour 1939, il l'a écrit à plusieurs reprises. Le même Gaucher dira d'ailleurs que le 2e bureau, je le cite, « a toujours considéré Mein Kampf comme un document capital qui devait contenir la loi des actes futurs de Hitler », en quoi il se révélait très pertinent. Les rapports de Didler arrivent aussi bien sûr sur le bureau du grand patron, si je puis dire, le généralissime Maurice Gamelin. Après s'être illustré en 14-18 et avoir commandé le corps expéditionnaire chargé de remettre de l'ordre au Moyen-Orient, si l'on peut dire, Gamelin est devenu au début de l'année 38 chef d'état-major de l'ensemble de la Défense Nationale, ça c'est une première. Il a pour mission de coordonner les trois armes, terre, air et mer. Le 19 décembre 1938, Gamelin écrit au président du Conseil, le radical Édouard Daladier, l'homme des accords de Munich justement, pour rendre hommage au travail de Didler, dont le rapport est qualifié de remarquable et en même temps, disons les choses, ni Gamelin ni Daladier ne tiennent aucun compte de ce qu'on peut bien leur écrire. Ça c'est assez étonnant. C'est une question qu'on se pose et sur laquelle il faudra que nous revenions tout à l'heure bien sûr. Alors Didler néanmoins ne se décourage pas, de toute façon il n'a pas à se décourager, il est là pour rédiger ses fameux rapports. Début janvier 1939, la Roumanie est selon lui de plus en plus menacée, mais l'Allemagne n'est pas prête militairement, économiquement et psychologiquement à courir le risque d'une guerre mondiale dans le courant de l'année, dit-il. On est en janvier 1939, ça c'est pas très pertinent pour le coup. En même temps, comment savoir ? Vous savez quand on est immergé dans les événements, c'est ça qui est passionnant. Quelques mois plus tard, le 25 juillet, Didler adresse une lettre au chef du deuxième bureau. Voilà la teneur de la missive. Vous me demandez premièrement si les unités dont le départ a été signalé sont remplacées dans leurs casernes par des réservistes et deuxièmement, dans l'affirmative, ce que deviennent les réservistes lorsque les unités d'actifs rentrent dans leur garnison. Je ne puis encore répondre que sur le premier point. Ainsi que vous le savez sans doute déjà, dit Didler à son chef, du fait de l'organisation que j'ai réalisée pour les renseignements de province, Hambourg a envoyé l'information suivante que je transcris. Je cite, « Les troupes de l'active effectuent tous leurs déplacements de nuit dans le plus grand secret et leur remplacement dans les casernes par les unités de compléments réservistes et recrues y masquent leur absence. Ces dernières sont d'ailleurs remplacées à leur tour dans leur propre cantonnement par de nouveaux contingents mobilisés, de sorte qu'il est très difficile de préciser le nombre d'hommes dont dispose actuellement chaque formation militaire. » Didler notera plus tard. « Gamelin m'avait envoyé à Berlin, avait témoigné de l'intérêt pour mes premiers rapports et m'avait nommé. Jamais, jamais il ne m'a convoqué ni demandé quoi que ce soit. Jamais il ne m'a dit ce qu'il pensait des rapports nombreux et précis que je lui envoyais. Jamais il ne m'a demandé mon avis sur l'opportunité de faire la guerre ou sur la façon de conduire celle-ci. Peut-être faut-il supposer qu'il n'aimait pas être renseigné car la vérité l'agaçait et qu'il se plaisait dans le vague. Décidément, le général Didler n'a pas sa plume dans sa poche. Cet après-midi sur Europe 1 jusqu'à 15h30, Franck Ferrand vous emmène au cœur des archives secrètes de la Seconde Guerre mondiale avec un homme qui avait annoncé la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur la page Facebook au cœur de l'histoire et sur Twitter avec le hashtag ACDH. Vous pouvez poser vos questions à Franck Ferrand et ses invités. Et puis de 15h à 15h30, nous irons ensemble visiter le service historique de la défense au château de Vincennes. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire de la guerre 39-40. Alors effectivement, vous nous racontez l'histoire et le parcours du général Didler cet après-midi. Franck qui avait annoncé cette Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'il a été entendu ? Il ne l'avait pas spécialement annoncé. En tout cas, il était convaincu comme beaucoup d'autres qu'elle était inévitable. Il était l'attaché militaire français à Berlin, vous imaginez. Et en plus, il était amer car il savait que quoi qu'il écrive, il ne serait pas entendu par les hautes autorités militaires ou civiles d'ailleurs. Le 3 septembre 39 à 17h, évidemment, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Et par voie de conséquence, on rapatrie le personnel diplomatique. Le 6, Didler est de retour à Paris. Et bien, Gamelin, et c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure, Gamelin ne va même pas chercher à le voir. Pendant près de deux mois, on va même le tenir à l'écart. Alors que la France s'installe dans cette veille d'armes qu'on va appeler la drôle de guerre, personne au sommet du commandement n'éprouve le besoin d'interroger l'ancienne attachée militaire à Berlin sur tout ce qu'il peut savoir de la situation militaire en Allemagne. C'est très intéressant ça quand même. Il n'est finalement affecté, Didler, au commandement d'une division d'infanterie que plus tard. La division, c'est la 9e division d'infanterie motorisée. On m'a bel et bien laissé deux mois chez moi sans rien faire, dit-il, sans me convoquer une seule fois. Puis on m'a donné le commandement d'une belle division, ce qui était un honneur, mais m'éloignait des affaires. Et jamais par la suite, Gamelin ne m'a parlé de l'Allemagne et de la conduite de la guerre, bien que je l'ai vu trois fois et que j'ai, sous des prétextes divers, conservé des relations avec son entourage. Ce qu'il faut vous dire, c'est que Didler va se montrer fidèle au maréchal Pétain à partir du moment du changement de régime. Et que, évidemment, dans le témoignage qu'il livre de cette période terrible, il n'a pas du tout l'intention d'exonérer les chefs de la Troisième République. Et notamment ce pauvre Gamelin qui a souvent servi, il faut bien le dire, de bouc émissaire. Le 5 février, j'ai écrit au général pour appeler son attention sur la Norvège, dit-il. Il ne m'a pas répondu. Il faut savoir que la Norvège, à partir d'avril 40, est le premier lieu de confrontation directe entre les Alliés et l'Allemagne nazie. Didler prend donc modestement sa part au combat de la campagne de France. Le 19 mai 40, dans le nord du pays, alors qu'il se bat dans un feu de fin du monde, il est blessé par un éclat d'obus. Il sera fait prisonnier comme plus d'une centaine de généraux de l'armée française. Et Didler, d'abord dirigé à la forteresse de Königstein, dans l'est de l'Allemagne, va partager la cellule du futur maréchal Juin. En tout près de 80 généraux de l'armée française sont détenus là, à Königstein. En 1941, il prendra le commandement d'un camp d'aspirants officiers prisonniers à Stablac, en Prusse orientale. Et Didler, qui entretient de bonnes relations avec les officiers allemands, est peu apprécié au sein du camp. On verra la conséquence à la libération. On parle assez tôt de dénonciations, de listes de suspects, de méthodes bizarres. Et il va néanmoins décider d'organiser des activités sportives, culturelles. Enfin, tout ça vient d'ailleurs des directives qui lui arrivent de Vichy, qui lui disent qu'il faut occuper tous ces officiers. Le 17 mai 1945, il est recueilli dans un hôpital britannique à Lubeck. Il est accusé par un certain nombre de prisonniers français d'avoir, en quelque sorte, fait de la collaboration. Et il se suicidera en se jetant de la fenêtre de sa chambre. On peut dire qu'il s'agit quand même d'un triste destin, reflet d'une époque dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle a été triste. Bonjour Nicolas Texier, bonjour Frédéric Keguiner, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, ce récit pose énormément de questions sur les méthodes de renseignement, sur la préparation de la guerre, sur l'apparente inaction du haut commandement français en 1938-1939. Vous allez répondre à toutes ces questions dans un instant. Vous recevez cet après-midi Nicolas Texier, il est archiviste. Il s'occupe du fonds privé au service historique de la Défense. Et Frédéric Keguiner, il est chargé d'études documentaires au service historique de la Défense également pour plonger au cœur des archives secrètes de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est le titre du numéro spécial d'Historia. Oui, un numéro qui est très riche, il faut le dire. Dans son éditorial, Victor Batagian nous donne quelques exemples. Alors, il parle du général Didier, qui a prévenu, dit-il, l'état-major de la modernisation éclair de la Wehrmacht et de l'imminente entrée en guerre de l'Allemagne. Paris a fait la sourde oreille. En octobre 40, le renseignement français alertait déjà sur les crimes en série commis par les nazis au moyen du Zyklon B, dit-il. Les vieillards et les fous sont supprimés d'Allemagne. On se sert pour les faire disparaître d'un certain gaz bleu, invention diabolique qui permet les exécutions en masse. Quant à l'Abwehr, le service de renseignement allemand, il comptait dans ses recrues des agents retournés issus de la France libre et de la Résistance. Ce sont des aspects que l'histoire connaît, bien entendu, mais que le public, lui, ne connaît pas toujours et que les archives font revivre. C'est ce qu'il y a d'extraordinaire. Dans votre article, Nicolas Texier, vous nous expliquez que Didelet était en quelque sorte aux premières loges pour voir ce qui se tramait de l'autre côté de la frontière allemande. Il prévenait, il prévenait, il prévenait constamment le deuxième bureau, l'état-major. On a l'impression qu'en haut, personne ne le croyait ou personne ne réagissait, en tout cas. C'est quasiment le drame de tout le deuxième bureau, en l'occurrence, puisque que ce soit lui, que ce soit Rivet, dans sa hiérarchie, tout le monde avertit un peu pour des rapports et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'il y a d'abord au sein de l'appareil militaire une méfiance vis-à-vis des espions, qui sont considérés un peu comme des semi-bandits. On fait appel au chantage, on fait appel aussi aux femmes de mauvaise vie, tout ce monde interlope avec lequel ils n'ont pas forcément beaucoup d'acquaintance. Et puis, il y a une méfiance du monde politique vis-à-vis de l'armée, sachant que Gamelin, Pujol, à la tête de l'armée de l'air, ont tous volontairement gonflé les chiffres de la mobilisation en Allemagne, de manière à pouvoir obtenir des crédits militaires. Ça va avoir un effet, puisqu'on va avoir une multiplication par 10 des crédits entre 1935 et 1938. Simplement, ça arrive trop tard, et pas tout à fait de manière aussi efficace que ça l'a fait de l'autre côté du Rhin. Nous avons parlé au moment de la publication du journal de François Poncet, le grand ambassadeur de France à Berlin, nous avons parlé justement de la cécité d'un certain nombre de dirigeants français. On a l'impression que les hauts responsables de la Troisième République, et là je parle plutôt des civils, ne voulaient pas admettre l'imminence et le caractère inéluctable de cette guerre. On croit très longtemps encore en la diplomatie. Il y a le Paris italien de Laval qui va essayer de se rapprocher de l'Italie, du Duce. Il y a aussi, avant la conclusion du pacte germano-soviétique, des tentatives vis-à-vis de l'Union soviétique. Donc on croit très longtemps en la diplomatie. François Poncet, le premier, maintient très longtemps aussi qu'Hitler reste un homme avec lequel on peut discuter. À côté de ça, on a aussi un appareil militaire qui est habitué, qui a triomphé des Allemands en 18 et qui estime qu'il mettra plus longtemps avant d'obtenir les moyens de sa politique. Est-ce qu'on peut dire, d'une certaine manière, que les moyens utilisés sont efficaces, que notre renseignement en Allemagne fait son travail, mais que c'est ensuite dans l'exploitation de ce renseignement que se manifestent des insuffisances ? Tout à fait, c'est ce qu'on rencontre dans toutes les démocraties. Il y a de vraies conditions qu'il est nécessaire de réunir de manière à ce que l'exploitation du renseignement puisse être réellement effective et apporter des résultats. Ce qui n'est pas le cas malheureusement à l'époque en France. Ça vient de tout un ensemble de choses. Ça vient aussi d'un cloisonnement extrême de l'information. Il n'y a que sur le front populaire qu'on va avoir des réunions un peu plénières qui vont réunir un peu tous les acteurs, mais pas avant et puis pas après non plus. Il y a donc un certain nombre d'éléments comme ça qui fait qu'on n'arrive pas à tirer les enseignements nécessairement. C'est dans son couloir en quelque sorte et ne dialogue que très peu avec les autres bureaux. Donc on accumule des informations, on a des renseignements de première main qui sont souvent très justes. Les conclusions tirées par un certain nombre de ceux qui sont autorisés à les tirer, je pense évidemment à l'attaché militaire quand même, c'est pas rien. Les conclusions sont souvent justes, même si on voit qu'il peut se tromper sur... C'est toujours la même chose. D'ailleurs, les erreurs sont toujours sur les perspectives de temps. Mais en tout cas, sur l'essentiel, les conclusions sont justes. Simplement derrière, ça ne suit pas en fait. On n'en tire pas directement les conclusions. En tout cas, insuffisamment. Insuffisamment. Et puis typiquement, c'est aussi une question de doctrine d'emploi des armes. C'est-à-dire que vous avez... Très important, c'est l'essentiel en fait. Quasiment plus de chars et d'avions du côté français que du côté allemand en 1939. Malheureusement, on ne les emploie pas de manière combinée. On ne constitue pas de grandes unités blindées comme c'est le cas dans la Wehrmacht. Et donc, vous avez des escadrilles et énormément de chars comme ça qui vont rester en soutien simplement de l'infanterie. Évidemment, nous avons une approche qui a été profondément marquée, imprégnée de l'occupation. Donc, nous imaginons la présence de réseaux de renseignements allemands partout en France, etc. Ce qu'il faut dire, c'est que le renseignement français en Allemagne, depuis très longtemps, était très efficace. Il était efficace quasiment depuis la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il y a comme ça, une expérience qui se constitue pendant les quatre ans de guerre, essentiellement en contre-espionnage, parce qu'il y avait une véritable guerre de l'information qui se constitue. La France a obtenu aussi une certaine expertise dans le domaine du chiffre pendant la Première Guerre mondiale. Et tout cela va un peu péricliter au cours de l'entre-deux-guerres, parce qu'il y a faute de doctrine d'emploi, du renseignement fondamentalement. Il y a dans ce numéro spécial d'Historia, qui, il faut le dire, a été réalisé en partenariat avec la direction de la mémoire du patrimoine et des archives du ministère de la Défense. Il y a dans ce numéro un article d'Olivier Forcade sur les renseignements de Vichy en Allemagne. C'est-à-dire que le régime du maréchal Pétain continuait d'espionner les Allemands. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Oui, c'est quelque chose qu'on sait assez peu. En l'occurrence, Olivier Forcade serait mieux placé que moi pour en parler. Néanmoins, c'est vrai que les services de Vichy, c'est-à-dire que le personnel qui était auparavant, celui du deuxième bureau, tente de maintenir une activité. Et puis, on ne trompe pas ses bonnes habitudes et on continue de disputer les Allemands. Alors, nous ne cessons, depuis le début de cette émission, Frédéric Aguiner, d'évoquer les archives secrètes de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a rien qui vous agace tant que ce terme de secrète. C'est vrai qu'elles n'ont rien de très secret, ces archives. Ce que veut dire, je pense, la rédaction d'Historia en titrant ainsi, c'est que ce sont des archives relativement inconnues, en tout cas méconnues, et qui nous révèlent des secrets. C'est plutôt ça, l'idée. Ces archives, où sont-elles concrètement ? À quoi ressemblent-elles, physiquement ? Alors, effectivement, il s'agit d'abord et avant tout d'archives inédites au lieu d'archives secrètes. Mais c'est moins vendeur de dire inédites. Tout à fait. Alors, en fait, il s'agit de deux fonds bien distincts. Un premier ensemble qui a été versé en 1999 par les services secrets français, composé des archives des services de contre-espionnage français datant de la Seconde Guerre mondiale, notamment qui était basé à Londres et Alger, les services du général de Gaulle, ainsi que les archives de ce qu'on appelle la Direction Générale des Services Spéciaux, qui est l'organisme qui, à la Libération, est chargé du contre-espionnage, et dont les missions seront surtout de pourchasser les personnes qui ont trahi pendant la guerre, c'est-à-dire les criminels de guerre, mais aussi les collaborateurs, les traîtres. On va voir dans un instant ce que ces archives nous apprennent aujourd'hui. Et vous nous proposez d'aller plus loin cet après-midi sur Europe 1, au cœur des archives inédites de la Seconde Guerre mondiale, avec ce numéro spécial d'Historia, qui est en kiosque actuellement, dont le titre est les archives secrètes de la Seconde Guerre mondiale, avec à vos côtés, cet après-midi, Nicolas Texier, il est archiviste, il s'occupe du fonds privé au service historique de la Défense, et Frédéric Kiguiner, chargé d'études documentaires au service historique de la Défense. Vous savez que vous m'amusez beaucoup, j'aime beaucoup cette façon de, hop, de rattraper les coups. Ah, vous avez vu ça ? Les archives inédites. Ils sont devenus les archives inédites maintenant, mais évidemment. J'ai sous les yeux la carte qui accompagne l'article de Bertrand Fong dans ce numéro spécial sur le voyage fou des archives russes. Ça, c'est assez fascinant. C'est une aventure à part entière. Elles ont beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé, ces archives, Frédéric Kiguiner. Alors, c'est une véritable épopée archivistique. Ben, c'est ça. Effectivement. Alors, l'histoire, elle est la suivante. En novembre 1942, les services secrets de Vichy sont mis en sommeil et suite à l'invasion de la zone sud. Bien sûr, oui. Et les services se replient en Algérie. Mais pas les archives. Les archives restent en zone sud. Mais il faut dire qu'elles sont difficiles à transporter. Là, pour le coup, c'est volumineux. Et elles sont dissimulées et cachées dans un petit village qui s'appelle Ledenon dans le Gard. Malheureusement, quelques mois plus tard, suite à une indiscrétion, les Allemands découvrent ces archives. Et ils vont décider de les transférer très loin puisqu'ils vont les transférer près de Prague dans un camp SS pour les exploiter. Donc là, nous sommes en 1943. Quand vous dites pour les exploiter, c'est-à-dire qu'on peut en tirer un certain nombre de renseignements qui peuvent être utiles à l'occupant ? Voilà tout à fait. L'idée était de savoir ce que révélaient ces archives. Malheureusement, pour eux, ils n'ont pas eu beaucoup le temps de les exploiter puisque deux ans plus tard, 1945, c'est la fin, la chute du Troisième Reich. Et là, ce sont les Russes qui occupent cette région qui découvrent ces archives. Les Russes qui étaient nos alliés. Mais au lieu de rendre ces archives françaises à la France, eh bien non pas du tout. Dans le plus grand secret, ils vont les conserver, les garder et les transférer à Moscou. On va construire un bâtiment spécial, les archives spéciales centrales de l'État, où seront conservées toutes les archives saisies par l'armée rouge lors de son avancée à l'Est pendant la période 1944-1945. Donc on y trouvera à la fois les archives françaises préalablement saisies par les Allemands, mais aussi des archives tchèques, polonaises, allemandes. Personne ne les réclame, ces archives ? En France ? Alors, voilà, justement, en France, ces archives sont très vite oubliées puisqu'on imagine qu'elles ont été détruites soit volontairement soit involontairement dans des bombardements, par exemple. On ne sait pas ce qu'elles sont devenues, en fait. Donc on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Et c'est pour ça que c'est une énorme surprise quand en 1991, une chercheuse américaine du nom de Patricia Grimsted rédige un article dans la revue russe Izvestia. Patricia Grimsted a en fait l'occasion unique de visiter ce fameux bâtiment des archives spéciales russes et donc elle révèle dans la presse la présence de ces archives françaises. Coup de théâtre, coup de massue, bien sûr. Du coup, les Français se rendent sur place et alors là... Divine surprise pour les historiens, moins divine pour un certain nombre de survivants de l'époque. Enfin, nous ne nous étardons pas sur cet aspect. Surtout que les Français découvrent alors que la Russie conserve dans le plus grand secret 7 kilomètres linéaires d'archives françaises. 7 kilomètres linéaires d'archives françaises. Mais c'est considérable. Alors on va les rapatrier progressivement, 93, 94, c'est à cette époque-là que... Voilà. Alors en fait, des négociations diplomatiques vont s'ouvrir pour le rapatriement de ces fonds qui vont déboucher sur un accord qui sera signé en 1992 avec le gouvernement russe et les transferts se feront en deux temps. C'est Boris Yeltsin à l'époque ? Je ne m'abuse. Oui, oui. Et en deux temps, en 1993-94, un premier versement et un second versement en 2000. Alors cette manne, en quelque sorte, est venue rejoindre un certain nombre d'autres fonds. De quoi se constituent aujourd'hui ces archives concernant la Seconde Guerre mondiale quand on est à Vincennes ? Alors il s'agit d'abord et avant tout d'archives de services de renseignement. Ce qui veut dire qu'on retrouve beaucoup de notes, de bulletins de renseignement, des comptes rendus d'interception téléphonique, du courrier également intercepté. Ce qui nous a peut-être le plus étonné lorsque nous avons commencé à classer ces archives, c'est la présence de documents allemands puisque les Français également ont saisi des archives allemandes à la Libération notamment, donc à la Libération en France occupée et ensuite plus tard en 1945 en Allemagne. Et ça, ça nous a beaucoup étonné puisqu'il s'agit d'archives là pour le coup qui n'étaient pas du tout connu, des archives de la Gestapo par exemple ou de l'Abvers, le service des renseignements militaires allemands. Est-ce que l'ensemble de ce fonds est consultable ou est-ce qu'il y a encore des parties qui sont classées, qui ne sont pas communicables ? Alors, l'ensemble du fonds est aujourd'hui communicable, sauf que le travail de classement n'est pas tout à fait achevé. Donc sur les 500 mètres linéaires d'archives que nous conservons, environ 300 mètres sont aujourd'hui classés, inventoriés et accessibles en salle de lecture. Vous dites 500 mètres, tout à l'heure vous me parliez de plusieurs kilomètres à Moscou. Alors, à Moscou, on avait effectivement des archives des services de renseignements militaires, mais il y avait également des archives saisies par les Allemands à l'été 1940 en France, à savoir des archives diplomatiques, des archives de la Sûreté nationale, des archives des associations juives et franc-maçonnes qui ont également été reversées ensuite en France en 1993 et en 1994. L'intérêt des archives par définition, l'intérêt des archives Nicolas Texier c'est de revenir aux sources, donc d'alimenter l'histoire, de la faire évoluer tout simplement. L'histoire n'est pas, je le dis souvent ici, mais il ne faut jamais manquer une occasion de le répéter, l'histoire n'est pas une matière figée, morte, définitivement inscrite dans le marbre. Elle évolue en fonction des nouveaux éléments qui sont apportés dans les dossiers. Absolument, c'est tout notre travail, notre vocation que justement en tant qu'archiviste de mettre tous ces documents à disposition des chercheurs, du public pour découvrir des nouveaux éléments et le fait qu'il y a beaucoup de choses dans le numéro d'Historia qui ressortent de l'inédit donc c'est véritablement un travail fondamental. Franck Ferrand Avec une émission très étonnante cet après-midi pleine de rebondissements et de surprises puisque vous nous plongez au cœur des archives de la seconde guerre mondiale avec vos invités Nicolas Texier, Frédéric Keguiner et Françoise de Ruffray qui vient de nous rejoindre et qui est responsable du service d'histoire orale à l'armée de l'air puis au service historique de la défense. Oui, je suis heureux que Françoise de Ruffray nous ait rejoint. Nous avons travaillé, je le dis pour ceux qui nous rejoindraient en cours, nous avons travaillé ensemble il y a des années bien sûr à la section au bureau d'histoire orale du service historique de l'armée de l'air. Il faut expliquer en deux mots ce que c'est avec l'histoire orale Françoise parce que c'est directement lié au métier que nous faisons ici. C'est presque un métier radiophonique en quelque sorte. Oui, exactement. En fait, l'histoire orale c'est le recueil de témoignages que nous avons fait à Vincennes depuis 1974 donc ça fait déjà un bon moment et c'était une idée du général Christian de recueillir les témoignages des... Alors nous, on s'est intéressé essentiellement à l'aviation parce que c'était l'armée de l'air c'est assez logique. Voilà, c'est ça. Donc ça avait commencé par interviewer les plus anciens ce qu'on appelle les pionniers de l'aviation ceux qui avaient connu l'aviation avant la première guerre et puis ensuite nous avons interviewé les pilotes qui ont participé On commence par ceux qui vont disparaître tout simplement. Voilà, c'est ça. Donc les plus anciens donc ceux qui avaient participé à la première guerre mondiale. Et au tout début de l'aviation. Tout à fait. Je me rappelle, je nous revois tous les deux interviewant un monsieur qui s'appelait Benjamin Renard qui avait plus de 100 ans à l'époque, 104 ans qui avait assisté au tout tout début de l'aviation. On le faisait s'installer dans le champ de ici les Moulineaux avec ses camarades il était gamin à l'époque et on lui demandait de regarder ce que ses engins allaient faire est-ce qu'il décollait oui ou non du sol c'est quand même extraordinaire. Voilà, tout à fait. Alors ça c'est le fond général de l'armée de l'air par la suite la marine puis l'armée de terre se sont également intéressés à ce moyen de collecter la mémoire et les souvenirs militaires donc cette histoire orale qui consiste à archiver des heures et des heures d'enregistrement tout en faisant bien entendu un inventaire très détaillé ce qui permet aux chercheurs d'aller trouver dans les témoignages exactement la matière qui les intéresse. Quelle est la part de ce fond d'histoire orale après on parlera du reste évidemment et ensemble tout à l'heure Françoise nous irons visiter si je puis dire le site même du service historique de la défense mais quelle est la part de ce fond d'histoire orale consacré à la seconde guerre mondiale ? Alors elle est très importante parce qu'on a interviewé énormément de gens qui avaient participé à la seconde guerre mondiale et j'allais dire de tous les bords c'est à dire aussi bien des français libres qui avaient rejoint de Gaulle à Londres que des gens qui étaient restés en France et qui avaient participé enfin qui étaient dans le gouvernement de Vichy des résistants des gens qui étaient en Afrique du Nord voilà on a eu vraiment des témoins extrêmement divers C'est un apport qui vous paraît intéressant Frédéric Eguiner cette dimension témoignage en quelque sorte qui vient s'ajouter au papier en tant que tel aux archives au sens classique du mot Oui tout à fait dans la mesure où les témoins malheureusement sont de moins en moins nombreux Alors qu'il y a plusieurs années les archives n'étaient pas accessibles donc c'est un renversement de tendance et on a maintenant davantage d'archives moins de témoins donc les sources se croisent Oui et ces sources elles s'enrichissent mutuellement Tout à fait Alors nous avons parlé des fonds principaux les archives du renseignement de Vichy les archives de la DGSE un certain nombre d'archives qui ont été constitués au moment de la libération également dans les services spéciaux mais il faudrait dire que vous nous avez parlé de la Gestapo des archives de la Gestapo et les archives de la Résistance également très important ce fonds Tout à fait Alors nous conservons effectivement un fonds très important ce qu'on appelle le bureau Résistance qui est un bureau qui a été créé en 1948 au sein du ministère de la Défense pour la reconnaissance des droits militaires pour les personnes qui s'étaient engagées contre l'occupant et aujourd'hui nous avons environ 600 000 dossiers individuels qui ont été constitués de 1948 jusqu'à maintenant en fait qui concernent justement les personnes qui se sont engagées dans la Résistance Alors je trouve quand même assez étonnant ce doit être une des synchronicités jungiennes de l'histoire de voir que simultanément en quelque sorte s'ouvrent des fonds d'archives inexplorés parce qu'elles avaient disparu elles étaient parties en Russie pendant très longtemps et disparaissent les derniers témoins d'une époque comme si au moment où il n'y a plus de témoins vivants ou en tout cas il y en a de moins en moins c'est aux historiens à faire maintenant leur travail et à parler arrivent précisément des éléments qui leur permettent d'alimenter leur recherche c'est une belle coïncidence Nicolas Texier oui tout à fait ça se vérifie d'autant plus pour les fonds privés parce que là on est contrairement aux archives publiques qui sont donc versées de manière réglementaire par les organismes du ministère de la défense là on a pour les fonds privés c'est uniquement sur la base du volontariat des familles donc là pour le général Didelet typiquement c'est sa petite fille qui est venue nous apporter ses archives ce qui était très émouvant parfois on intervient aussi auprès des veuves des familles et ainsi de suite et tout cela donc au sein de ces 5000 fonds privés il faut bien voir que ce sont 5000 fonds pour lesquels il y a eu comme ça une démarche volontaire de la part des familles si parmi nos auditeurs il y a des gens qui possèdent comme ça des fonds des témoignages des papiers il peut se produire c'est assez rare mais qu'on ait des parties de fonds entières n'hésitez pas à vous adresser au service historique de la défense au château de Vincennes à mon avis vous serez très bien reçu les archives secrètes de la seconde guerre mondiale avec toutes sortes de révélations sur l'espionnage de Vichy dans le Reich sur la connaissance qu'on pouvait avoir dès 1940 en France du fameux génocide sur un certain nombre de résistants qui ont été retournés par les nazis etc tout ça se trouve dans le numéro spécial qu'Historia fait paraître en ce mois de janvier janvier-février et dans les kiosques les archives secrètes désolé mais c'est comme ça c'est le titre les archives secrètes de la seconde guerre mondiale